Thierry Bourcy, vous avez sorti le dernier épisode des aventures de Célestin-Louise avec un rythme, votre héros a eu un rythme annuel pendant la guerre, 14, 15, 16, 17, 18. La question, pourquoi ce rythme et pourquoi avoir arrêté ce héros ? Le rythme, ça m'est venu après le premier tome, La Côte 512, que j'avais écrit pour les éditions du Nouveau Monde. Comme il a été bien accueilli par les libraires et par quelques critiques, du coup j'en ai écrit un autre, sans avoir un énorme succès, c'était vraiment très confidentiel. Mais après le deuxième, les éditions Folio Policiers, c'était à l'époque que Lionel Beignet s'en occupait, sont venus et nous ont proposé de prendre la série si on la continuait. Donc le fait de publier ensuite en Folio Policiers m'a amené à concevoir l'idée de toute une série. Et pour moi, l'idée d'écrire un épisode par année avait un double avantage. D'abord, d'une part, de donner un rythme de parution. Et d'autre part, d'explorer divers endroits, divers temps de la guerre. A titre personnel, le fait de quitter votre héros, Célestin Louise, est-ce qu'il y a une nostalgie ? Ou est-ce que finalement, il avait fait son temps ? Et un peu comme avec cette guerre, il était temps que ça s'arrête ? J'ai toujours pensé, depuis le début, que ce serait une série limitée dans le nombre d'aventures et dans le temps. Au départ, j'avais pensé faire cinq tomes, correspondant aux cinq années de guerre, 1914, 15, 16, 17 et 18. Ce que j'ai fait. Cinq tomes qui vont d'ailleurs être réédités en Folio en un seul gros volume l'année prochaine, pour le centenaire de l'entrée en guerre. En lisant le Réveil des Morts de Dorjelès, qui a été réédité au Courrier Picard récemment, j'ai découvert l'univers incroyable de la reconstruction et des champs de bataille, des villages détruits et de ce qui s'est passé là, juste après l'armistice. Et donc, j'ai décidé d'écrire une dernière aventure, mettant scène célestin, cette fois-là intégrée complètement aux Brigades du Tigre, qui va faire une enquête qui va l'amener à retraverser ces champs de bataille qu'il a connus comme combattants. Et même aller jusqu'en Allemagne occupée. Et je pensais en avoir fini, puisque à la fin du sixième opus, il prend le bateau, il démissionne de la police, il prend le bateau pour aller aux Etats-Unis et recommencer sa vie ailleurs, loin des champs de bataille, loin de cette horreur qui pèse encore sur lui. Et puis, j'ai eu l'occasion de remporter l'appel d'offre de la résidence d'écrivain près d'ici à Uffols, à l'abri mémoire d'Uffols, un petit musée consacré à 14-18. Cette résidence est organisée par l'association Cordial, qui dépend entre autres de la DRAC et qui fédère une vingtaine de structures, soutenue également par le CNL, le Centre National du Livre. Donc, dans le dossier que j'ai fait, dans mon dossier de candidature, j'ai imaginé une septième et ultime aventure de Célestin que j'ai en quelque sorte rattrapée par les cheveux, sur ce bateau, le Rochambeau, Paquebot Rochambeau, qui part du Havre pour New York en juin 1919, qui l'emmène donc vers sa nouvelle vie. J'ai imaginé qu'un crime est commis au début de la traversée. Le capitaine va lui confier l'enquête, puisque c'est un ancien policier. Et cette enquête va évidemment être marquée par le souvenir de cette guerre encore toute proche qui pèse à la fois sur la personnalité de Célestin, mais aussi sur un certain nombre de personnages. Il va croiser un poilu qui a fait la guerre au Hartmanns-Willerkopf, à côté d'ici. Donc, l'abri-mémoire regorge de documentations passionnantes sur ce lieu, sur lequel l'association de protection du lieu va m'emmener bientôt. Et il va également croiser un général dépressif qui se souvient des massacres que ses ordres ont provoqués. Il va croiser des Américains. Il va croiser des Anglais. Et donc, l'ombre de la guerre plane sur ce dernier épisode, qui est quand même un peu plus léger du fait que physiquement, on n'est pas dans la tranchée. On est sur un bateau, sur un paquebot avec ce que ça comporte d'un peu plus léger. Et je retrouve curieusement dans ce dernier livre ce que j'aurais voulu faire dans le premier et que je n'ai pas pu faire car j'ai été immédiatement happé par l'horreur de 14-18, par le côté extrêmement sombre et terrible de cette guerre. C'est-à-dire une ambiance un peu Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Arsène Lepin, Roultabi que j'aurais voulu donner au départ à mon personnage, aux enquêtes de mon personnage et qui évidemment a été ambiance qui a été noircie immédiatement par la documentation que j'ai découverte sur cette guerre. Et donc ce désir d'écriture un peu moins sombre, un peu moins ancré dans l'horreur et le sang et la boue des tranchées que j'ai esquissé un tout petit peu dans le troisième opus, le château d'Amberville qui se passe dans un château transformé en hôpital où Célestin récupère d'une grave blessure mais qui reste, épisode qui reste encore quand même assez sombre. Ce désir d'écriture un peu plus léger, je le trouve peut-être enfin, en quelque sorte, dans ce septième opus comme une manière de petit cadeau que je me fais à moi-même grâce à cette résidence. Thierry Boursi sur tous les fronts, en quelque sorte. Oui, une vaste offensive pour 14, oui. J'espère qu'elle sera plus flamboyante que celle des Français il y a un siècle. – Sous-titrage Société Radio-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada,